Suite à vos questions sur comment gagner en qualité de vie et bien sûr en performance dans le milieu professionnel on va voir aujourd'hui un thème qui me porte beaucoup c'est celui des émotions et notamment de la boussole émotionnelle et qu'est ce qu'elle peut nous apporter dans notre quotidien pour finalement être plus heureux mais aussi on va le voir pour interagir d'une manière plus adaptée quand il y a justement quelques contraintes qui se présentent en face de nous. Alors pourquoi je vous parle de ça c'est d'abord parce que c'est un thème qui me passionne depuis plus de 30 ans la formation le développement des personnes et surtout les aider à comprendre en fait en quoi ce potentiel interne va jouer dans notre interaction dans nos interactions que soit professionnellement socialement en famille pour justement contribuer à notre évolution ou pas car l'évolution que nous avons dans notre vie le confort que nous gagnons la performance vers laquelle nous tendons et bien est en très très grande partie liée à la qualité évidemment des interactions qu'on a avec soi-même et avec son environnement et c'est pour ça que c'est un sujet qui me passionne cette notion d'émotion parce qu'on voit que tout comportement que nous avons est en fait sous tendu sous tendu par une émotion et dans cette cartographie émotionnelle que je voudrais vous mettre en avant aujourd'hui et bien il y a deux axes pour moi qui sont très très importants il y en a un où je parle d'intensité c'est à dire que quand je suis vers le haut je suis en haute intensité émotionnelle on va dire donc mon rythme cardiaque s'accélère ma respiration s'accélère mon excitation monte on va le voir en plaisant ou en déplaisant enfin en déplaisant ou en plaisant et puis parfois c'est dans l'inverse c'est à dire que j'ai au contraire le curseur de bien-être qui n'est pas dans l'intensité mais au contraire coule donc ma respiration va se détendre mon rythme cardiaque va se ralentir et je vais être aussi parfois dans une phase déplaisante ou plaisante donc du coup ça m'amène au deuxième axe qui est d'un côté le déplaisant et de l'autre côté le plaisant donc un axe vertical qui serait plutôt l'intensité et un axe horizontal qui serait plutôt lié à la qualité de ce que je vis soit d'un côté c'est déplaisant c'est pas négatif mais déplaisant et de l'autre côté c'est au contraire plaisant et porteur alors pourquoi c'est déplaisant c'est déplaisant parce que en fait ce que je suis en train de vivre n'est pas en phase avec ce que j'attends donc là on va être soit en haute énergie de plus en plus haute énergie déplaisante soit en basse énergie déplaisante au contraire on va évoluer en basse énergie plaisante soit en haute énergie plaisante alors qu'est ce que ça donne si on fait un zoom un peu sur ces directions haute énergie pardon déplaisante on a deux types d'émotions qui vont apparaître la première c'est la peur et ensuite la colère la peur de quoi ça va commencer par le doute je commence à avoir des doutes sur le fait oulala ce qui va arriver à temps j'ai un doute sur savoir si c'est une bonne idée de faire ça j'ai un doute sur cet investissement j'ai même peur et parfois je suis même dans l'angoisse à tel point que je vais soit me rétracter soit on va le voir réagir et cette peur elle peut m'emmener justement dans la réaction ce qui est toujours de la haute énergie où là pour le coup je vais être agacé parce qu'une chose me convient plus là j'attends et je trouve que c'est un peu long parce qu'il est différent de la peur du fait qu'il n'y arrive pas là j'attends et c'est un peu long donc c'est plutôt le cadre qui ne me convient pas c'est là je sais pas moi c'est le fait qu'on reste pas on respecte pas certaines choses donc du coup le cadre encore une fois ne correspond pas et donc du coup ça m'irrite ça m'agace ça me met en colère et le fait qu'on ait des comportements comme ça je trouve ça injuste et cette injustice et bien elle va réveiller chez moi beaucoup de colère et on verra que cette colère on peut en faire quelque chose de destructeur ou au contraire de constructeur tout dépend l'émotion n'est jamais un problème après c'est le comportement qu'on va être derrière qui peut faire ou non qu'on va grandir ou pas mais restons pour l'instant sur le champ émotionnel donc on est en haute énergie négative un peur tristesse et puis pardon peur colère et puis si on monte un peu on va avoir vraiment la peur excessive la colère forte où on parle on pourrait dire du doute à la peur forte et puis à la terreur où on partira de la frustration de l'agacement la colère la rage la haine etc donc ça c'est haute énergie et puis enfin on a le deuxième indicateur je trouve ça intéressant d'aller voir c'est quand on est plutôt en basse énergie alors cette fois-ci déplaisante donc qu'est ce qu'on va trouver on va trouver l'ennui la perte d'intérêt la perte de stimulation la perte de temps la perte de je sais pas quoi et du coup comme j'ai de la perte j'ai de la peine j'ai de la peine je me sens triste c'est à dire que la relation avec ce qui était stimulant n'est plus là que ça peut être un objet une personne une situation un projet qui n'est plus là donc du coup je me sens triste et à force de rester dans la tristesse le regret et bien je peux tomber justement dans la déprime dans la dépression de plus en plus pour faire un déprimé il faut des stratégies il faut rester longtemps il ya des cas un parfois environnant qui accélère ça mais donc ça c'est la deuxième chose la troisième c'est être au contraire dans un état plus positif mais calme détendu donc je suis plutôt posé calme détendu zen en fait c'est toutes les formes comme ça de sérénité importante c'est important de pouvoir être là dedans plus au contraire je peux être en haute énergie cette fois ci où le palpitant remonte alors ça a commencé par par de l'intérêt par la curiosité par par la passion par l'enthousiasme par la passion par au delà de ça même je peux être tellement passionné que j'en arrive à être complètement extatique extase et autres oui donc c'est de la haute énergie cette fois ci qui peut être mis au service d'avoir de la construction ou parfois on verra aussi la destruction oui ça c'est le facteur émotionnel et c'est très intéressant quand on quand on évolue d'être un peu plus au contact justement de ce que l'on vit parce que c'est notre boussole émotionnelle finalement qui nous indique en permanence si ce qu'on vit est bien ou pas bien et et à partir de là de découvrir que c'est c'est autour des valeurs en fait que que ces émotions vont principalement se révéler soit d'une manière insatisfaisante si ces valeurs sont pas nourries au contraire satisfaisantes si elles le sont et donc du coup cet indicateur émotionnel c'est une cible que moi je l'invite à à découvrir à à comprendre à à sentir aussi en vous parce que c'est grâce à cette dimension que vous allez pouvoir révéler d'abord des importants et puis surtout retrouver évidemment l'état interne qui serait le plus approprié quand vous faites ça peut être haute énergie ou basse énergie positive et puis quand vous êtes justement dans des états de peur de colère ou de tristesse de découvrir que c'est à la fois des états internes positifs mais que vous pouvez apprendre aussi à à gérer cette dimension là mais pour ça il faut venir se former bien sûr voilà tout cas le facteur émotionnel c'est un facteur évidemment très très intéressant voilà je vous donnez quelques je voulais vous donner quelques quelques éléments comme ça de cartographie écoutez voilà si ça vous intéresse si vous avez trouvé ça passionnant vous pouvez toujours me dire dans vos commentaires un petit peu ce que ce que vous retenez et puis surtout à partir de là de partager vous aussi quels sont les comme ça les quelques états internes qui vous semblent les plus pertinents aujourd'hui pour pour avancer pour faire face à des situations complexes pour pour être plus heureux en tout cas ce que vous préférez là dedans merci à vous et puis au plaisir encore une fois de d'échanger découvrir en fait toute cette richesse humaine à tout bientôt merci oh hai oh oh Merci.